... En France, on a un parlement. Ce parlement est élu par le suffrage universel. L'équivalent dans l'association des éclaireuses et clairs de la nature du suffrage universel, c'est l'Assemblée Générale. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des droits de vote élisent le Conseil d'administration. Et le Conseil d'administration, quelque part, c'est notre Parlement. Il ne va pas gérer l'association au jour le jour. Le Conseil d'administration va réfléchir aux grandes orientations de l'association. C'est-à-dire, par exemple, quelle est notre position par rapport à la dégradation du climat ? Comment on transmet ça aux jeunes, quelque part ? C'est vraiment de la réflexion un peu intellectuelle. Mais ça a énormément d'influence à long terme. Et c'est très difficile pour nous qui sommes au Conseil d'administration parce que, quelque part, on doit représenter l'ensemble de l'association. Donc on fait attention à ce que le Conseil d'administration représente l'ensemble des territoires. Mais aussi représente la diversité d'âge et d'origine de l'association parce qu'on veut représenter une diversité d'opinions. Nos décisions stratégiques, si elles sont prises par des gens qui ont tous la même opinion, on a plus de chances de se tromper ou de ne pas voir un phénomène majeur de société qui va nous arriver et auquel on devra faire face. J'ai envie de dire à tous ceux qui regardent ce film, après quelques années de scotisme de terrain, venez nous rejoindre ou au moins essayez. Quelque part, la gouvernance, le fait qu'on trouve des gens pour aller au bureau, ne peut continuer que s'il y a un mouvement au Conseil d'administration, si des gens arrivent, viennent. C'est juste envie de profiter de ce reportage pour dire à quel point on a aussi besoin de stratèges dans l'association. Toutes les grandes questions sur l'écologie, sur... Alors moi, par exemple, je m'intéresse à des gens comme Jean Covessy qui lit croissance à la disponibilité d'énergie. Tout ça, voir comment tout ça, ça peut s'appliquer au scoutisme, comment on peut sensibiliser les enfants, comment l'éducation peut refléter toutes ces grandes questions de société, c'est au CA que ça se fait, quelque part. Et après, le CA mandate le bureau et les commissions pédagogiques pour que tout ça, ça arrive sur le terrain. Mais voilà, j'avais envie de dire ça.